alors c'est comment dites moi vous allez bien aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent de ceux dont on a l'habitude de parler vous savez sur le partage de crypto beaucoup de personnes pensent souvent que cette chaîne c'est juste pour les crypto mais rappelez vous bien c'est light finance mais pas light crypto on ne parle pas que de crypto monnaie ici on parle d'entrepreneuriat de mindset de bourse de tout ce qui peut rapporter de l'argent et vous savez à quel point le mindset est capital lorsqu'on veut gagner de l'argent il est très important d'être bien focus d'avoir maïs est clair maïs est gagnant de savoir ce qu'on veut dans la vie si on veut gagner de l'argent parce qu'on le dit souvent si tu ne sais pas ce que tu veux tu iras dans la direction du vent il est très important de ne pas aller dans la direction du vent parce que la direction du vent en général c'est à l'opposé de la direction de l'argent aujourd'hui on va parler d'un sujet qui crée beaucoup de débats actuellement et je vous parlais du cas du caméraux mais c'est un cas qui peut se répéter à tous les pays d'afrique un côte d'ivoire tchad ainsi de suite je vais parler de l'immigration et plus précisément de l'immigration canadienne alors pourquoi je prends le cas du canada tout seulement parce que je causais avec un ami hier un ami d'enfance bon moi je l'appelle l'ami d'enfance parce qu'on nous les sentent tellement sérieux qu'on se connaît depuis l'enfance c'est un grand ami déjà vu parce que mon soin quand il va suivre cette vidéo et on parlait comme ça de parce qu'il a actuellement lieu au canada comment tu vas voir ça passe la même opportunité et tout et on arrive au moment on se demandait un peu les nouvelles nouvelles le thème parce que c'est un ami de promotion telle nouvelle le thème de l'hôtel et sur dix personnes 9 8 ou 9 étaient sortis du pays beaucoup étaient au canada dont dans la france et d'autres pays ailleurs à ce moment là ça m'a choqué entre guillemets je me suis dit mais avec la lucie qui va développer notre pays parce que tous les cerveaux tous mes camarades de promotion intelligent fort qui pouvait se battre pour le pays vont aller développer d'autres pays ils émigrent vers le canada je me suis dit à ce moment là qui va développer le pays c'est comme une situation très grave je pense qu'il faut un moment en parler et dans cette vidéo qu'on va en parler alors déjà je vais d'abord placer le contexte qu'est ce qui pousse déjà allé au canada alors ceux et ensuite je ne suis pas de ceux qui va directement tirer sur le gouvernement et tout déjà que je pense qu'un avion crash on le dit même souvent qu'un avion crash n'a jamais une seule cause quand il y avons un avion crash et en général deux trois quatre beaucoup plus de causes donc je pense que l'immigration le canada il ya beaucoup de causes premièrement on va le dire il n'est pas une attaque personnelle avec quiconque c'est une réalité il ya nos dirigeants la mauvaise gestion du pays les détournements les vols les abus de pouvoir ces éléments la poussée je n'ai pas attiré quand on dit par exemple que ok une bourse qui était destinée un ministre a pris il s'est enrichi avec la volée ses milliards là il se voit même c'est qu'elles sont encore en fonction ça te fuit sur un moment je te dis que mais tu es où tu es où là je suis pas où tu es dans quel pays j'ai envie de partir il ya la vie de corps l'abus de pouvoir lorsque ont été belle pour ta carte d'identité par exemple quand je vous parle comme ça je vous dis à même pas mais mes histoires personnelles je ne veux pas je te dis il crachait ça comme ça directement on te demande ta carte tu donnes ta carte mais le policier ou le gendarme devant toi c'est tout pour que tu donnes quelque chose que tu me donnes un peu d'argent de créer des motifs fallacieux qui n'ont aucun sens pour t'escroquer quand tu as ce genre d'habitants d'habitants de pouvoir là ils peuvent carrément d'arrêter ça arrive constamment quand je suis en amie de pouvoir là ça te traumatise un moment donné et tu te dis que qu'est ce que tu fais ici tu dois aller parce que dans le pays d'un pays étrange et je t'ai même soit mieux traité que dans ton propre pays d'ailleurs que même pour les cadres d'identité actuellement c'est un parcours de combattants ça c'est déjà des éléments qui peuvent pousser quelques années le canada deuxième à le niveau de vie le manque d'emploi sont les réalités des gens sortent de l'école ils n'ont pas d'emploi il cherche il ya beaucoup qui cherche parce que je voulais dire je vous parle ma promotion des gars des ingénieurs à temps et courageux et puis il cherche pendant un deux trois ans il ne trouve pas quelque chose de dit qui peut lui fait assumer le titre d'ingénieur alors je ne parle pas de frime et tout mais je parle d'un moment il n'a pas et on voulait qu'ils fassent comment il va se chercher à mieux où ça peut être plus alléchant il y a nous même parce qu'il faut pas qu'on cherche m'a accusé les autres il ya également nous même vous savez je l'ai dit dans une vidéo je parlais du combat de taïson furie et de francis nganou lorsque nganou a perdu le combat par entre guillemets tricherie je l'ai dit que dalle aurait dû faire un chaos c'était la seule chose à faire pour vous dire que l'afrique le jeune africaine que tu es tu vois fait deux trois quatre cinq dix fois plus d'efforts tu ne peux pas faire le même niveau d'effort c'est que tu ne vas jamais vous même résultat c'est bien pour les mesures tu dois faire dix fois plus d'efforts pour arriver au même résultat que les autres ont situé dans un pays où c'est du ne cherche pas de battre normalement tu vois fait beaucoup plus de trois quatre cinq fois pour pouvoir te démarquer et on a toujours ce qui se démarque je pense là aussi à beaucoup d'autres personnes quand même des promotionnels qui se sont démarqués en étant pays donc vous voyez que ce n'est pas juste une personne c'est pas juste un motif il ya plusieurs courses qui englobe tout ça donc c'est un peu ces raisons-là qui poussent les gens à partie vers le canada vers d'autres pays pour chercher mieux alors maintenant la question fatidique faut-il partir il ne faut pas partir c'est une question beaucoup de personnes se posent actuellement moi même je vais vous dire la vérité je me pose cette question à chaque jour et vous allez rien et la même blanc ou bien noir il ya la couleur grise il ya soit les trucs qui se place au milieu moi je pense que sur ceux qui pensent que tout le monde recherche le bonheur déjà il faut se définir son bonheur ton bonheur c'est quoi est loin d'entrer dans la philosophie on le sait tous l'argent est un élément fondamental du bonheur donc c'est qu'est-ce qui va rechercher l'argent ok tu vois vous chercher de l'argent quand c'est dit tu as besoin d'argent si ton pays ne t'offre pas les opportunités nécessaires pour pouvoir générer et que tu as une opportunité autre que pas parce qu'il faut le dire papa aussi comme on parle à vélo est d'ailleurs que tout ce qui est une migration clandestine avec les bateaux et tout je suis totalement contre dans le sens où le risque le rapport il faut rentabilité beaucoup trop faible donc de ce côté là je ne veux même pas entraîner ce débat là j'ai pas le débat où tu vas payer ton argent tu vas prendre les cautions tu vas prendre les démarches pour pouvoir aller normalement par la voie normale l'immigration normale si tu as une opportunité qu'elle meilleure ailleurs c'est normal ce n'est que normal que je lui se cherche d'ailleurs que le patriotisme n'est pas rester dans son pays et le patriotisme de fait quelque chose pour son pays si tu arrives au canada tu pris ça met ton pays en route j'ai plus patriote que beaucoup de personnes qui sont restés donc cet aspect là je pense qu'il est très important d'y aller si tu as des opportunités plus intéressantes mais si tu n'as pas sans rien de s'embêter dans la tête à rester là que tout le mois tout le monde dans sa partie je te bats ici et tu t'en sors ici comme beaucoup qui le font je pense qu'il faut mais c'est du seulement là ensemble donc il n'y a pas il n'y a pas une réponse claire les gens il faut pas attirer en partie non sans fonctionner dans l'environnement de ce que toi tu cheris dans la vie que tu vas te décider à je pars ou je ne pars pas et au fond il faut rester patriote d'aller quel que soit où tu es je cherche je dois faire des actions pour développer ton pays tu vas peut-être dit que le pays n'a rien donné mais le pays beaucoup de pays donne quoi à qui vous savez les problèmes sont partout et souvent parce qu'on est au qu'on voit juste les problèmes du cameroune quand tu pars en gros c'est le même problème quand tu pars en continuant c'est le même problème alors forcément ça change en termes de l'échelle mais globalement il y a des problèmes dans tous les pays même au canada où on parlait à des problèmes mais je pense qu'on sait ce qu'on veut et qu'on se bat pour ça quel que soit où on est on peut y arriver donc pour moi c'est mon avis claire sur ce sujet là et en dernier je tenais quand même à lancer un petit message à nos dirigeants d'ailleurs partagez la vidéo pour que ça arrive un peu partout c'est il faut vendre aussi nos pays vendez nos pays parce que pourquoi il n'y a pas ton canada parce que le canada se vend vous voyez des belles mais sont aussi bien construit c'est bien qu'on s'est accueillant les salaires sont intéressants ils vendent leur pays mais je t'arrive sur place que tu vois une autre réalité j'ai quand même partie parce que le pays s'est vendu est-ce que vous voyez un canadien venu penser à venir au camerou n'est-ce que le camerou ne se vend suffisamment d'après vous non est-ce que vous voyez vous voyez est-ce que vous voyez un américain penser à venir au camerou ne jouait jamais mais il ya les canadiens qui pensent à partir du bain parce que dubaï se vend encore plus est-ce que nous n'a pas de problème il y a aussi tellement des problèmes mais ils se vendent suffisamment je pense qu'il faut également qu'on met en place une politique pour vendre plus notre pays pour que vous savez tout passe par les médias beaucoup de personnes en s'impatient parce qu'ils ont vu que c'était une thé accueillante c'était bien bon là bas les bâtiments la belle vie et tout c'est pour ça tout le monde cherche le bonheur vendez aussi notre pays mais c'est pas encore le cas vendez le montez même souvent beaucoup mentent ça va aussi pousser les gens à rester au pays à se battre pour leur pays c'était mon aime la vie sur ce sujet là dites-moi comment est-ce que vous pensez et on se dit à la prochaine